Dans la vidéo précédente, on a vu que nu, la fréquence de vibration des liaisons, pouvait être associée à la fréquence d'oscillation d'un ressort, qui va dépendre de deux choses. Donc on a nu, qui est égal à 1 sur 2 pi racine de k sur mu, donc ça dépend donc de k et de mu. k étant la constante de raideur du ressort, et mu la masse réduite du système. C'est-à-dire qu'elle vaut, pour un système composé comme ceci, de deux masses reliées par un ressort, m1 et m2, on a la masse réduite, m1 fois m2, divisé par m1 plus m2. Mathématiquement, qu'est-ce que je vois dans cette expression ? Je vois que si k augmente, c'est-à-dire que c'est la constante de raideur du ressort, augmente, donc si la force de liaison augmente, ma fréquence de vibration va augmenter. Donc quand k augmente, mu augmente. Donc les liaisons plus fortes vont vibrer plus vite. Et de la même manière, ici on a mu qui est au dénominateur sous cette racine ici, ce qui signifie que c'est quand mu va diminuer, donc quand les masses mises en jeu ici dans ce système vont diminuer, donc quand on aura des atomes plus légers, que la fréquence de vibration va augmenter. Donc les liaisons plus fortes vibrent plus vite, et les liaisons avec des atomes plus légers vibrent plus vite également. Dans la première vidéo, on avait également parlé du lien entre mu bar et cette fréquence d'oscillation. Donc on a nu bar qui est relié à nu par cette formule, nu bar égale nu sur c, c étant la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Si je repars donc de cette expression, et que j'applique ici ce lien entre nu bar et nu, j'obtiens cette expression ici pour nu bar, qui est donc égale à 1 sur 2pi fois c, la vitesse de la lumière, racine de k sur mu. A partir de cette expression, on va faire un petit point sur les unités, c'est très important. Donc on a vu que nu bar, il était exprimé en cm-1. Donc là ici, d'habitude, quand on parle de longueur, on utilise le mètre, dans l'unité du système international. Ici, on va utiliser le centimètre. Donc on ne va pas être dans le système international pour les unités, on va être dans un système qu'on appelle le CGS, pour centimètres, grammes, secondes. Donc au lieu d'utiliser le mètre, le kilogramme et les secondes, comme dans le système international, on utilise d'autres unités, ce qui va impliquer que ici, pour la vitesse de la lumière, je vais également travailler en centimètres par seconde. Et ici, pour mu, il faut que j'ai une masse exprimée en grammes. Mu, on a vu que c'était m1 fois m2 divisé par m1 plus m2. Donc concrètement, c'est les masses des deux atomes mis en jeu dans la liaison qu'on va utiliser. Mais la masse d'un atome, c'est quand même très difficile à calculer. Ce à quoi on a accès d'habitude, ce qu'on nous donne dans les énoncés, ce sont les masses molaires. Donc ce qui va être facile à calculer pour nous, c'est la masse réduite à partir des masses molaires. C'est-à-dire M1 fois M2 divisé par M1 plus M2. Ici, on a les masses molaires. Ce qui signifie que mu, on va en réalité l'avoir en grammes par mol. Donc pour avoir ici une unité en grammes pour cette masse, il va falloir qu'on divise par le nombre d'avogadros pour avoir ici ceci en grammes. Et en ce qui concerne la constante de raideur du ressort, généralement, dans les exercices de physique sur les ressorts, elle est donnée en newton par mètre. Mais le newton, c'est une unité du système international pour laquelle on doit utiliser des kilogrammes et des mètres, alors qu'ici, on est en centimètres et en grammes. Donc on va utiliser en fait une autre unité. L'unité de force dans le système CGS, ce n'est pas le newton, c'est le dine, avec un dine qui vaut 10 puissance moins 5 newton. Et K va donc être exprimé en dines par centimètre, alors que d'habitude, on l'exprime en newton par mètre. Donc voilà pour ce point concernant les unités. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de ça, on va trouver une expression de nu bar qui va nous permettre de calculer des nombres d'ondes typiques pour certains types de liaisons. Si je repars de ceci, c'est donc nu bar qui est égal à 1 sur 2 pi fois C, je peux sortir de la racine le nombre d'avogadros. Donc ici, je vais avoir racine du nombre d'avogadros, ici. Et là, je me retrouve avec racine de K sur mu. Alors, si je calcule la racine du nombre d'avogadros, c'est donc racine de 6,02 10 puissance 23, ce qui me donne 7,76 10 puissance 11. Je trouve donc 7,76 fois 10 puissance 11. Et au dénominateur ici, je vais avoir 2 pi fois C, donc 2 pi, et C que j'exprime en centimètres par seconde. C'est donc 3 fois 10 puissance 10. Tout ça fois racine de K sur mu. Donc je sors la calculatrice. 7,76 fois 10 puissance 11, que je divise donc par 2 pi fois 3 10 puissance 10. Je ferme bien la parenthèse. Ce qui nous donne donc environ 4,12. Et j'ai donc comme expression pour nu bar, 4,12 fois racine de K sur mu. Et ça, je vais l'encadrer. Et à partir de cette expression, d'une valeur standard pour K, pour les liaisons simples ou doubles ou triples, et des valeurs de mu exprimées en grammes par mol, donc calculées à partir des masses molaires des atomes mises en jeu dans la liaison, je vais pouvoir déterminer des valeurs de nu bar pour certains types de liaisons. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais descendre en laissant cette formule ici apparaître. Et je vais commencer en orange par une liaison CH. Alors, quel va être le nombre d'ondes approximatifs correspondant à une liaison CH ? Donc déjà, je vais commencer par calculer la masse réduite en grammes par mol. Donc, c'est-à-dire que j'ai 12 fois 1, 12 la masse molaire du carbone, 1 la masse molaire de l'hydrogène, divisé par 12 plus 1. Et ça, on l'a déjà calculé dans une vidéo précédente. Ça fait 0,923 grammes par mol. Donc mu, c'est bon. En ce qui concerne K, alors K, il faut savoir que pour une liaison simple, on peut prendre une valeur de référence qui vaut 5 fois 10 puissance 5 d'Heinz par centimètre. C'est approximatif, mais c'est quand même assez juste. Ça nous permet d'avoir des valeurs de nu bar qui correspondent franchement bien à ce qu'on observe expérimentalement sur les spectres d'absorption infrarouges. Donc si je calcule le nu bar correspondant avec toutes ces données, j'ai donc 4,12 multiplié par racine de 5 fois 10 puissance 5 ici pour K et 0,923 pour mu. Donc avec ma calculatrice, 4,12 fois racine de 5 10 puissance 5 divisé par 0,923, ce qui nous donne 3032. Et je trouve donc nu bar qui vaut 3032 centimètres moins 1 pour une liaison CH. Ce nombre d'ondes ici, c'est une valeur qui est approximative, mais ça nous donne quand même une bonne idée de l'endroit où on pourrait trouver la bande d'absorption de la liaison CH sur le spectre infrarouge. Donc même si on part de certaines approximations pour faire ce calcul, notamment dans la valeur de K, on arrive quand même à trouver une valeur qui est tout à fait logique par rapport à ce qu'on observe expérimentalement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On va continuer ce travail avec d'autres types de liaisons pour voir les autres nombres d'ondes qu'on arrive à trouver dans ces cas-là. Donc là, on a vu la liaison CH. On va voir maintenant ce qu'on a pour une liaison CO. Donc également une liaison simple, mais cette fois-ci entre un carbone et un oxygène. Donc première étape, je vais calculer la masse réduite, mu, à partir des masses molaires, donc pour le carbone G12, pour l'oxygène G16, donc 12 fois 16 au numérateur, 12 plus 16 au dénominateur. Et ça, ça nous donne 6,9 g par mol. En ce qui concerne la valeur de K, on a également une liaison simple. Donc on va partir de la même valeur approximative de 5 fois 10 puissance 5. Donc je vais avoir un mu bar correspondant qui vaut 4,12, multiplié par toujours 5 fois 10 puissance 5 au numérateur, et puis 6,9 au dénominateur sous la racine ici. Donc on a 4,12 fois racine de 5 10 puissance 5 divisé par 6,9, ce qui nous donne environ 1109. Je trouve donc une mu bar qui vaut 1109 cm-1. Donc là, il y a quand même une sacrée différence entre ce qu'on trouve pour une liaison CH et ce qu'on trouve pour une liaison CO. Même si ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, une valeur approximative de ce nombre d'ondes, puisqu'on prend une valeur de K qui est à peu près de 5 10 puissance 5, qui n'est pas exacte, mais qui est quand même assez proche de la réalité, ça nous donne quand même une information sur où est-ce qu'on peut trouver à peu près les liaisons CO. Et on voit que par rapport aux liaisons CH, on a une différence qui est très très significative. Là, ça n'a rien à voir. Donc on a des liaisons CH et des liaisons CO qui vont vibrer avec des fréquences très différentes. On va donc les trouver sur le spectre d'absorption infrarouge à des nombres d'ondes très différents. Et ce qui est très intéressant ici, quand on compare ces deux résultats, c'est qu'on voit qu'entre une liaison CH et une liaison CO, on a le même cas ici, puisqu'on a des liaisons simples dans les deux cas. Et ce qu'on a changé par contre, clairement, c'est la masse réduite. Puisqu'ici, on avait une masse réduite à peu près à 0,923, et ici, on avait 6,9. On a vraiment augmenté la masse de l'atome ici qui est liée au carbone, passé de l'hydrogène à l'oxygène. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, puisqu'on a la masse réduite qui a augmenté, on doit avoir Nubar qui diminue. Effectivement, on avait 3032 pour CH et 1109 pour CO. On retrouve ce qu'on avait vu au départ, à savoir si la masse réduite augmente, la fréquence de vibration ici va diminuer. On va continuer ce travail avec, cette fois-ci, une liaison double. On va parler de la liaison double carbone-carbone. Donc là, pour la masse réduite, on a donc 12 fois 12, divisé par 12 plus 12. Ça, on a déjà fait ce calcul dans une vidéo précédente. On avait trouvé 6. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre par contre comme valeur pour K ? On avait dit que K était à peu près égal à 5 10 puissance 5 dimes par centimètre pour une liaison simple. On va faire l'approximation qu'une liaison double est deux fois plus forte qu'une liaison simple. Et donc, K, on va prendre une valeur doublée par rapport à la valeur qu'on a utilisée pour les liaisons simples CH et CO. Donc, au lieu de partir de 5 10 puissance 5, on va partir sur 10 fois 10 puissance 5. Et dans ce cas-là, mon nombre d'ondes, je vais trouver. Donc, 4,12. En haut, j'ai 10 fois 10 puissance 5, ici, au numérateur. Et j'ai 6 au dénominateur, sous ma racine. Si je sors la calculette, je vais trouver 4,12 fois racine de cette fois-ci. Donc, 10 fois 10 puissance 5, que je vais diviser par 6, ce qui me donne à peu près 1682. Une valeur de nu bar qui vaut 1682 cm moins 1. Donc ça, à nouveau, c'est une approximation. Ce nombre d'ondes ici qu'on a calculé, puisqu'on est parti d'une hypothèse sur la valeur de K ici. Mais quand même, par rapport aux résultats expérimentaux, c'est très très juste. C'est vraiment proche du nombre d'ondes auquel on trouve les bandes d'absorption des doubles liaisons carbone-carbone. Donc vraiment, ce travail est très intéressant et il va nous être très utile pour l'interprétation des spectres. La dernière liaison que je vais étudier, que je vais mettre en rose, c'est la triple liaison carbone-carbone. Dans ce cas-là, ma masse réduite, ça va être également 6, puisque là, j'ai les deux mêmes atomes qui sont impliqués ici dans cette liaison. Et par contre, pour K, de la même manière que tout à l'heure, j'avais dit que pour une liaison double, j'avais une liaison deux fois plus forte qu'une liaison simple, en hypothèse. Je vais dire que pour une liaison triple, j'ai une liaison trois fois plus forte qu'une liaison simple. Donc je vais prendre comme valeur de K, 3 fois 5 10 puissance 5 d'1 par centimètre, c'est-à-dire 15 fois 10 puissance 5 d'1 par centimètre. La valeur de mon U-bar correspondant, c'est 4,12 multiplié en haut par 15 10 puissance 5 ici, avec 6 comme masse réduite, 6 g par mol. Et si je sors la calculette, j'ai donc 4,12 multiplié par racine 2, donc cette fois-ci, on a 15 fois 10 puissance 5, que je divise par 6. C'est ce qui me donne 2060. Je trouve donc que mon nombre d'ondes ici correspondant, c'est 2060 cm moins 1. Quand je compare ici ces deux valeurs de nombre d'ondes, j'ai simplement changé la constante de raideur du ressort modélisant ces liaisons ici. J'ai augmenté cette constante de raideur, et j'ai donc augmenté la fréquence de vibration de la liaison. Effectivement, ici j'ai un nombre d'ondes plus important pour la triple liaison carbone-carbone que pour la double liaison carbone-carbone. Je passe de 1682 à 2060. Maintenant que j'ai calculé tout ça, je vais m'intéresser à un spectre d'absorption infrarouge, et on va déterminer où est-ce que se situent les différents nombres d'ondes qu'on a calculés dans cette vidéo jusqu'à présent. Je vais remonter le premier qu'on avait calculé. Et c'était pour une liaison CH où j'avais trouvé un nombre d'ondes de 3032 cm moins 1. Donc si je redescends et que je le place ici sur mon spectre, donc j'ai 3000 ici qui est ici. Donc là, j'ai ma valeur à peu près comme ceci. Donc ça, c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure pour la liaison CH. Et en fait, toute cette zone ici que je vais mettre en orange, toute cette zone ici, ça correspond aux liaisons d'un atome avec un hydrogène. C'est ce qu'on appelle la zone, je vais noter comme ça, XH. Donc la zone où on a les vibrations, délongations des liaisons d'un atome lié à un hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on les a sur la gauche ici du spectre ? Puisque tout simplement, l'hydrogène est l'atome le plus léger. Et on a vu que quand la masse réduite mu diminuait, on avait nu bar, le nombre d'ondes qui augmentait. Donc les plus grands nombres d'ondes ici qu'on a sur le spectre correspondent à des liaisons qui mettent en jeu un atome d'hydrogène. Donc ici, on a la zone des liaisons avec un atome d'hydrogène. Je remonte pour voir le deuxième cas que j'avais étudié. C'était la liaison CO, que j'avais trouvé à peu près à 1109 cm moins 1. Donc je reprends la même couleur, le vert clair ici. Je vais placer ce nombre d'ondes ici. Donc elle a dit 1109, donc c'est à peu près comme ça ici. Voilà, donc là je vais mettre, ça c'est la liaison CO, liaison simple CO. Et en fait, toute cette zone ici, c'est la zone des liaisons simples. C'est là aussi où on va trouver les liaisons simples, carbone, carbone, etc. Ensuite, on avait calculé le nombre d'ondes pour la liaison CC, double liaison CC. Donc en bleu, je reprends ma couleur. 1682 cm moins 1. Donc là, à nouveau sur mon spectre, alors j'ai 1500 ici, 1682, voilà, c'est à peu près comme ça. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est ma double liaison carbone-carbone. En fait, en gros, j'ai une zone à peu près d'ici à ici, qui va correspondre aux doubles liaisons. C'est la zone des liaisons doubles. Donc ça, je retrouverai également, par exemple, la double liaison CO. Et enfin, la triple liaison carbone-carbone, donc à 2060 cm moins 1. Donc là, je prends le rose, 2060, donc je suis à peu près là. Voilà, je vais mettre ici. Là, j'ai ma triple liaison carbone-carbone. En fait, entre 2100 et 2300 cm moins 1, donc à peu près comme ça, entre 2100 et 2300 cm moins 1, j'ai ici la zone des liaisons triples. Donc là, liaison triple. Donc ce qui est intéressant dans tout le travail qu'on a effectué dans cette vidéo ici, c'est qu'on a vu que les nombres d'ondes pour les différents types de liaisons sont dues à deux facteurs. La force de la liaison et la masse des atomes impliqués dans la liaison. Donc, si on prend ces deux facteurs en compte, on peut trouver où les bandes d'absorption des vibrations d'élégation de ces liaisons devraient sortir sur le spectre. Donc, à partir ici de ce schéma, on peut voir que sur la droite, en gros, on a les liaisons simples. Sur la gauche, on a les liaisons avec un hydrogène. Et puis ici, on a la zone des liaisons doubles et la zone des liaisons triples. Et bien avoir ça en tête, ça permet, lorsqu'on voit tout de suite un spectre d'absorption infrarouge, de déterminer quels sont les types de liaisons qu'on va avoir dans notre molécule qu'on est en train d'analyser.